Furuta Junko, son récit est aujourd'hui encore considéré comme la pire mort de l'histoire. Avant de commencer, je précise qu'en bas à droite se trouvera la source de chaque image utilisée pendant la vidéo. Ensuite, puisque je sais que c'est difficile de retenir les prénoms asiatiques et qu'on peut facilement les confondre, vous aurez dans la vidéo en bas à gauche cette fois une illustration des personnes dont je parle pour vous aider à comprendre. Furuta Junko est né en 1971 à Misato au Japon et vit avec ses parents, son frère aîné ainsi que son frère cadet. Quand elle arrive au lycée, Furuta est considérée comme une fille intelligente et jolie qui lui créera une certaine popularité. Malheureusement, malgré cette popularité, Furuta décline la majorité des soirées étudiantes à cause d'un travail à temps partiel. Sa vie se déroulait normalement comme n'importe quelle fille adolescente jusqu'à une certaine déclaration. Un jour, en dernière année de lycée, un adolescent tombe amoureux de Furuta, mais ne cherchant pas de relation, la jeune fille décline sa proposition. Cet adolescent deviendra la source de tout l'enfer qui va suivre et a pour nom Hiroshi Miyano. L'homme en question était connu pour être un tyran de sa région et très impliqué auprès des nouvelles générations de Yakuza. Personne n'osait s'opposer à lui. Dès l'âge de 18 ans, il est connu des services de police pour divers vols, coups et blessures et surtout en tant que violeur expérimenté. Mais si aujourd'hui son nom résonne dans tout le Japon, c'est pour ce qu'il s'apprête à faire. Le 25 novembre 1988, Hiroshi Miyano et un ami à lui, Shinji Minato, traînent dans un parc local voisin où ils ont pour habitude de kidnapper et violer des femmes. Vers 20h30, ils aperçoivent Junko Furuta rentrant de son travail à vélo. A ce moment, Hiroshi Miyano se sent encore humilié du refus de l'adolescente. Rapidement, les deux hommes élaborent un piège. Shinji Minato renverse d'abord la jeune fille au passage du vélo, puis laisse sa place à Hiroshi se faisant passer pour un garçon bienveillant voulant aider Junko Furuta. Après les faits, Hiroshi propose à la jeune femme, alors blessée à la jambe, de la raccompagner chez elle. Après plusieurs centaines de mètres, Junko finit par se rendre compte qu'elle ne se dirige pas vers son domicile. Malheureusement, il est déjà trop tard. Alors qu'elle explique à Miyano que ce n'est pas le bon chemin, elle tourne la tête et aperçoit le vrai visage du garçon, sourire aux lèvres, menaçant de la tuer si elle ne le suit pas silencieusement. Ils finissent par arriver dans un entrepôt abandonné, où Miyano violera la jeune femme une première fois, avant de la violer une deuxième fois dans un hôtel situé à côté. Ce sera les deux premiers viols d'une longue série. On estime aujourd'hui que Junko Furuta a subi plus de 500 viols par plus de 100 hommes différents en 40 jours. Après les faits, Hiroshi Miyano appelle trois amis à lui pour se vanter de ce qu'il vient de faire. Les quatre adolescents deviendront les quatre criminels les plus horribles de l'histoire. Shinji Minato, 16 ans. Yasushi Watanabe, 17 ans. Joe Ogura, 17 ans. Hiroshi Miyano, 18 ans. Au départ, Miyano voudra laisser la jeune fille fuir, mais se laissera finalement convaincre au téléphone par Joe Ogura, qui lui demandera de garder la fille en captivité pour permettre à toutes les personnes du gang le voulant de la violer. Les quatre adolescents venaient de participer quelques jours plus tôt à un kidnapping, puis à un viol collectif. Vers 3h du matin, les quatre kidnappeurs se donnent rendez-vous dans un parc. Les trois complices de Miyano informent la jeune fille qu'ils ont appris l'adresse de son domicile et qu'ils tueraient sa famille si elle venait à s'échapper. Furuta est ensuite emmené de force, puis séquestré, dans ce qui sera l'endroit de ses pires souffrances, la maison Minato. Dans cette maison vit Shinji Minato, son père, sa mère, ainsi que son frère. Furuta suppliera plusieurs fois les parents de Minato de l'aider à s'échapper, mais ni ceux-ci ni le frère ne l'aideront de tout le supplice, menacés de mort par leur propre enfant de 16 ans, si l'un d'eux venait à le trahir. Avant de continuer, pour ceux qui sont sensibles, je vous conseille vivement, quittez la vidéo maintenant. Il y a des photos du cadavre mutilé de Junko Furuta qui seront affichées, ça a marqué négativement plusieurs personnes. Alors vraiment, quittez la vidéo si vous ne vous sentez pas prêt pour continuer. Pour ceux qui veulent rester, on continue. Pendant les premiers jours, Furuta est violée, à plusieurs reprises, par différents hommes invités par Shinji Minato et Orishi Miyato, encore et encore. Rapidement, ses parents s'inquiètent de la disparition de leur fille et contactent la police. Mais ayant prévu le coup, les ravisseurs forcent Furuta à appeler sa mère, lui disant que tout va bien et qu'elle peut arrêter l'enquête policière sur sa disparition. Nous sommes en début octobre, après une semaine de torture. La jeune femme a été violée plus de 100 fois, battue à plusieurs reprises, affamée et déshydratée. Chaque jour, d'autres membres du gang venaient pour la torturer d'une manière différente. L'un d'eux eut l'idée de la faire dormir sur un balcon, nu, puis de l'enfermer dans un congélateur pendant plusieurs heures. Cette torture deviendra une habitude pour les Yakuza. Au neuvième jour, après un repas, le gang décide d'insérer des brochettes de viande dans son vagin et son anus, provoquant de gros saignements. Le même jour, dans un dernier espoir, Furuta attrape discrètement le téléphone et contacte la police. Ces derniers répondent et Furuta s'apprête à demander de l'aide, mais une main vient se poser sur son épaule et la propulser derrière elle. Hiroshi prend le téléphone et informe simplement la police qu'il s'agissait d'une erreur d'appel. Il n'en faudra pas plus à la police pour ne pas poser de questions. En colère, les Yakuza attrapent la jeune femme, la maintiennent au sol et aspergent ses jambes dans liquide inflammable avant dans l'incendie. Furuta ne pourra plus jamais utiliser ses jambes complètement brûlées. Voyant la douleur que créent les brûlures sur la jeune femme, Miyato décidera d'utiliser Furuta, un cendrier humain. On trouvera sur le corps de Furuta plusieurs centaines de brûlures causées par des cigarettes. Lui et les trois autres adolescents commandant le crime brûleront plusieurs fois les bras et les jambes de Furuta, la rendant complètement paralysée. Pour le reste de la deuxième semaine, Furuta fut attachée les mains au plafond et utilisée comme sac de frappe. Les coups étaient d'une telle violence que les organes internes endommagés finissent par laisser couler du sang depuis sa bouche. Déshydratée et affamée, elle sera à de nombreuses reprises forcée de manger des cafards vivants et de boire sa propre riz. C'est au 16e jour de torture que Juko Furuta aurait pu être sauvée. Un homme s'appelant Yara, membre du gang, aurait été victime d'intimidation par ses collègues pour violer la jeune fille. Après l'acte, le jeune homme serait rentré chez lui, aurait contacté son frère qui lui-même aurait contacté la police. Deux officiers sont alors immédiatement envoyés à la maison Minato. En voyant les policiers arriver, la famille leur explique qu'il n'y a aucune fille qui vit dans la maison. Les policiers se satisferont de cette réponse, ne feront même pas la maison, alors qu'à quelques mètres d'eux se trouve une fille en plein désespoir. Les policiers ont été licenciés après l'affaire et interdits d'exercer toute profession d'état. Au début de la troisième semaine, les atrocités s'empirent. Après les dizaines de passages à tabac, la jeune fille devient méconnaissable. Son corps est tellement détruit qu'elle doit mettre plus d'une heure à ramper pour atteindre la salle de bain de la maison. La cinquième semaine fut la pire de toutes. Après l'avoir battu une énième fois, les quatre garçons demandent à des membres du gang de maintenir la jeune fille par terre, visage contre le sol. Ils sautent chacun leur tour sur sa tête, écrasant son visage contre le sol et lui causant d'ignobles blessures, la rendant méconnaissable. Lors de l'autopsie du corps, les médecins affirment que les coups étaient si violents que le cerveau de Furuta a fini par diminuer tellement les déformations de son visage étaient importantes. Dans le même temps, différents membres du gang ont inséré des corps étrangers dans le vagin et l'anus de la jeune femme. La liste est longue et si nous pouvons trouver dedans des barres de fer, des bouteilles en verre ou des ciseaux tranchants, Miyato décide de passer à l'étape supérieure. L'un d'eux prend un gant, attrape une ampoule encore chaude et allumée, puis l'enfonce dans le vagin de Furuta. L'agresseur demande ensuite à ses complices de maintenir la jeune fille au sol, puis frappe son abdomen jusqu'à entendre l'ampoule exploser à l'intérieur même du corps de la victime, la brûlant de l'intérieur. Cette folie aura donné des idées aux autres membres du gang, qui décident d'insérer puis de déclencher des feux d'artifice dans le nez, la bouche, les oreilles et le vagin de la femme. La violence des feux d'artifice extirpera les tympans de ses oreilles, la rendant complètement sourde. Quelques jours plus tard, Miyato et ses complices décideront de brûler petit à petit certaines parties du corps de Furuta, d'arracher son amelon gauche avec une pince, et de percer ses seins avec des aiguilles à coudre. Aux abords des derniers jours, Furuta est méconnaissable. Il était même difficile de distinguer les traits de la jeune fille tellement le visage est étendu. Son corps, entièrement paralysé, dégageait une odeur de pourriture et laissait les plaies infectées purulentes giclées pendant les cours, faisant perdre au garçon tout intérêt sexuel pour elle. Cependant, rien n'arrêtera leur folie. Dans la chambre, trois d'entre eux maintiennent la jeune fille au sol, pourtant déjà paralysée, et lâchent d'énormes poids sur ses mains, fissurant ses ongles et broyant la majorité de ses os. Dans la soirée, l'un d'œuf fera couler de la cire bouillante sur ses yeux, les brûlant à vif et la rendant complètement aveugle. Un autre continuera en brûlant ses paupières à l'aide d'un allume-cigard. Aux abords du 40e jour, le jour de l'an 1989, Furuta est complètement mutilé, gisant au sol et presque sans vie. Au cours de son épreuve, Junko Furuta aura à de nombreuses reprises supplié ses bourreaux de la tuer, chose qu'ils ne feront jamais. Pendant la journée du nouvel an, les quatre hommes perdent une partie de ma jong et déversent pour une dernière fois leur colère sur la pauvre adolescente. Déjà immobiles, les bourreaux lancent des haltères de plusieurs dizaines de kilos sur le ventre de la jeune femme, voyant complètement ses organes internes. Dégoutés du pus qui sortait des pores du corps de la jeune femme, les garçons continuèrent à la battre à l'aide de sacs plastiques enroulés autour de leur main. Après plusieurs dizaines de minutes, ils verseront un liquide inflammable sur le corps et le visage de la jeune femme avant de l'incendie. Dans un dernier acte, Furuta tentera d'éteindre le feu, mais finira par succomber de ses blessures. L'attaque finale aura duré deux heures. Le 23 janvier 1989, Hiroshi Miyano et Joe Ogura sont arrêtés pour le viol collectif d'une femme de 19 ans qu'ils avaient kidnappée en décembre. Plus de deux mois plus tard, le 29 mars 1989, les policiers les interrogent après avoir trouvé des sous-vêtements de femmes à leur domicile. Au cours de l'interrogatoire, un policier tente un coup de bluff. Il fait croire à Hiroshi Miyano qu'il est au courant d'un crime qu'il a commis. Hiroshi pense alors que Joe Ogura a avoué le crime concernant Furuta et dit alors aux policiers où trouver le corps de la jeune fille. La police finit par trouver le corps inerte de la jeune fille, coulé dans du béton, à l'intérieur d'un tambour. L'identification de Furuta n'a été disponible qu'après analyse des empreintes digitales, puisqu'il était impossible de distinguer le visage de la jeune femme. En avril 1989, les quatre principaux ravisseurs qui ont enlevé, torturé, violé et assassiné Junko Furuta sont arrêtés, puis retenus par le tribunal japonais pour conserver leur anonymat, droits qu'ils disposent puisqu'ils sont encore à ce moment-là mineurs. Cependant, un magazine japonais décide de déterrer, puis de publier les véritables noms des malfaiteurs, déclarant qu'aucun d'entre eux ne mérite de personne pour défendre leurs droits humains après ce qu'ils ont fait vivre à Furuta Junko. Les quatre hommes sont donc dévoilés en public. Hiroshi Miyano, 18 ans, ayant changé son nom et s'appelant aujourd'hui Hiroshi Yokoyama, Jo Ogura, 17 ans, ayant changé son nom également et s'appelant dorénavant Jo Kamizaku, Yasushi Watanabe, 17 ans, et Shinji Minato, 16 ans. Trois d'entre eux ont purgé moins de 8 ans de prison, tandis que Hiroshi Miyano purgera 20 ans de prison. A l'heure où je vous parle, les quatre hommes ont une quarantaine d'années et sont tous déjà sortis de prison. Sur les quatre hommes, seul Yasushi Watanabe n'a pas commis de récidive. Shinji Minato a été arrêté en 2018 pour tentative de meurtre, Jo Ogura pour enlèvement, et Hiroshi Miyano pour fraude. Si deux autres hommes ont été arrêtés pour l'affaire Furuta, ce n'est que 6 criminels qui ont été jugés sur plus de 100 hommes qui ont participé à la torture. Plus de 150 personnes étaient au courant de ce que vivait la pauvre adolescente, et si une seule d'entre elles avait parlé, l'histoire aurait pu être complètement différente. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.